Dans cette courte capsule vidéo, vous verrez différents types d'enregistrements qui est possible de réaliser dans le cadre de la classe inversée. Pour chacun des exemples que nous allons vous présenter, on va vous lister le matériel nécessaire pour ce type d'enregistrement, ainsi que les compétences TIC. Est-ce que ce type d'enregistrement nécessite des compétences de base, des compétences intermédiaires ou des compétences avancées en informatique? Bon visionnement! La molécule d'eau est composée d'un atome d'oxygène et de deux atomes d'hydrogène. Nous avons un atome d'oxygène relié à deux atomes d'hydrogène et cela par un angle de 104,45 degrés. D'où la formule H2O. Donc deux molécules d'hydrogène pour une molécule d'oxygène. La molécule d'eau est composée d'un atome d'oxygène et de deux atomes d'hydrogène. Les atomes d'hydrogène sont reliés à la molécule d'oxygène, comme ceci, avec un angle de 104,45 degrés. Donc deux atomes d'hydrogène reliés à un atome d'oxygène, d'où la formule H2O. Donc deux hydrogènes pour un oxygène. La molécule d'eau est composée d'un atome d'oxygène et de deux atomes d'hydrogène. Donc nous avons un atome d'oxygène qui est relié avec deux atomes d'hydrogène avec un angle ici de 104,45 degrés. Donc un atome d'oxygène relié avec deux atomes d'hydrogène, d'où la formule H2O. Donc atome d'hydrogène deux fois avec un atome d'oxygène une fois. La molécule d'eau. La molécule d'eau est composée d'un atome d'oxygène et de deux atomes d'hydrogène. Donc nous avons un atome d'oxygène qui est relié à deux atomes d'hydrogène. Donc notre oxygène est relié à deux atomes d'hydrogène et l'angle ici entre les deux liaisons est de 104,45 degrés. Donc deux hydrogènes pour un oxygène, ce qui nous donne la formule H2O. Donc deux atomes d'hydrogène pour un atome d'oxygène. La molécule d'eau. La molécule d'eau est composée d'un atome d'oxygène et de deux atomes d'hydrogène. Donc ici, on peut voir en rouge l'atome d'oxygène et les deux atomes d'hydrogène qui y sont reliés. Donc un atome d'oxygène est un peu plus gros que les atomes d'hydrogène. L'angle entre les deux atomes d'hydrogène est de 104,45 degrés. Comme on peut le voir ici, il est possible, on peut voir donc, ils sont dans le même plan. Donc il est possible de faire bouger notre molécule pour voir vraiment les liaisons. Donc deux hydrogènes pour un oxygène, ce qui nous donne la formule H2O. Donc deux molécules d'hydrogène pour une molécule d'oxygène.